... Ici Abidjan Regards est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regards, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regards, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Bonjour à tous. Je reçois M. Frédéric Somda, président de l'UPC Entendez, Union pour le progrès et le changement. Côte d'Ivoire, M. Frédéric Somda, bonjour. Bonjour. Le Burkina Faso est en pleine campagne électorale. Effectivement. Mais avant, il y a une actualité brûlante, l'affaire des écoutes téléphoniques, qui agite aujourd'hui les réseaux sociaux et qui implique des personnalités du Burkina, mais aussi des personnalités ivoiriennes. Guillaume Soro, Djibril Bassole. Oui. Comment réagissez-vous à cela ? N'est-ce pas une affaire d'État ? Vous savez, l'UPC est un parti qui aspire à la gestion du pouvoir d'État. Et c'est pour cela que devant toute cette effervescence, je dirais même cette agitation qui accourt en ce moment sur les réseaux sociaux et même sur certaines chaînes internationales. Je suggère qu'on sorte rapidement de l'ascenseur émotionnel pour vraiment regarder les choses qui tiennent compte de l'intérêt des deux pays, donc de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, qui sont liées depuis des lustres à l'histoire et la géographie. Mais ça reste un problème. Si les faits sont avérés, c'est que c'est grave. Mais je veux prendre vraiment du recul parce que vous savez, tout est possible. Et même dans le domaine de l'intelligence artificielle, sans donner un blanc-seing à l'accusé ou du moins à la personne qui est prétendument identifiée comme étant celle qui a émis dans la bande sonore, qui a tenu certains propos, je dis qu'il faut faire vraiment attention et regarder un peu les conséquences et les implications au plan diplomatique où cela pourrait nous mener. Donc je suggère vraiment de prendre du recul et de regarder les choses avec beaucoup plus de mesures. Est-ce que cette affaire-là n'interpelle pas quand même, au-delà du côté émotionnel que vous récusez, est-ce que ça n'interpelle quand même pas les consciences africaines parce qu'entendre la deuxième personnalité d'un pays comme la Côte d'Ivoire organiser, orchestrer un putsch contre un autre État africain, contre un autre État africain et pas des moindres, un voisin historique ? Est-ce que ça n'interpelle quand même pas ? Certainement que cela interpelle, mais en l'état actuel des choses, je n'ai pas les éléments factuels pour vraiment authentifier la véracité de tout ce qui est en train de dire. Jusque-là, on dit que ce document audio n'est pas encore authentifié, mais bon. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a souvent des surprises. Donc, nous sommes dans le domaine de la politique et en l'espèce, il s'agit des questions très sensibles, donc de sécurité d'État et tout. Donc, je pense qu'il faut être vraiment prudent. Alors, la campagne électorale s'est ouverte dans votre pays. Oui. Il y a 14 candidats. Est-ce que ce n'est quand même pas beaucoup ce nombre de 14 candidats à la présidentielle ? Est-ce que ça ne fait pas quand même un effectif, je vais dire, pléthorique ? Moi, je pense que c'est un signe de vitalité. Après, ce long règne, je dirais ce règne trentenaire de l'ancien président Blaise Compaoré, je pense que c'est une bonne chose, ce qui est cette respiration démocratique qui autorise que toutes les personnes qui se sentent des capacités à proposer un projet de société au Burkinaabe, je pense qu'il faut vraiment laisser les choses ouvertes. À mon avis, c'est une bonne chose. Mais il n'en demeure pas moins. Moi, selon certains médias, c'est une campagne qui s'ouvre un peu dans les différences des burkinavés. Ça, ce n'est pas l'impression que j'ai. En tout cas, en ce qui concerne notre champion, le président Zéphirine Diabré, partout où il est passé, jusqu'à il y a quelques heures, c'est vraiment l'engouement. Bon, maintenant, en ce qui concerne les autres candidats, je ne sais pas. Je n'ai pas d'élément de réponse là-dessus, mais je sais que cette campagne est animée. Vous voulez dire que votre candidat est le meilleur ? Dans tous les cas, l'offre alternative que notre champion propose, à mon avis, est la meilleure. Et la meilleure, pourquoi ? Peut-être que nous allons arriver... C'est normal que vous le dites ainsi, parce que vous êtes quand même membre de son parti. Non, sans condescendance ni chauvinisme, je pense que le président Zéphirine Diabré propose la meilleure offre politique du moment. Selon vous ? Selon moi. Et le premier élément que j'ai pour l'attester, c'est qu'il a chiffré son projet de société. Il y en a bien d'autres qui ont chiffré leur projet de société, mais qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils ont promis quand ils ont gagné. Oui, mais c'est déjà une audace que de proposer... En même temps, ça ne repose pas sur grand-chose, avoir chiffré un projet de société, en même temps, sans avoir les manettes du pouvoir. Mais le président Diabré ne se contente pas de chiffrer. Il chiffre son projet de société, et il dit comment il va mobiliser ses ressources, c'est-à-dire où est-ce qu'il va trouver l'argent, et il dit comment tout cela va s'esquencer dans le temps, sur les cinq années. Je pense quand même que c'est remarquable. Je pense quand même que c'est remarquable. À l'image du président Alassane Ouattara, qui vient d'être brillamment réélu et que nous félicitons, le président Diabré a documenté son projet de société. Il a chiffré. Et vous allez voir, tout à l'heure, si nous avons l'occasion d'en discuter, tout cela est articulé à travers des projets structurants. Et justement, on va en parler. Qu'est-ce qu'il propose ? Vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette émission, que son premier point, c'est l'éducation. Alors, dans les urgences, la priorité des priorités, c'est l'éducation. C'est vraiment là où tous les efforts vont être concentrés. C'est la priorité des priorités. C'est-à-dire l'éducation avant l'autosuffisance alimentaire ? Absolument. Parce que vous avez un peuple qui n'est pas éduqué, et vous allez vous mettre à sa disposition toutes les commodités qu'il faut, mais ils n'apprendront pas soin. Donc, en termes d'éducation, quelle est son offre ? Alors, l'offre, je ne sais pas. Je vais vous donner les... Alors, donc, nos urgences et nos priorités, dit le président Diabré, c'est la jeunesse. Et sur les cinq ans, le président Diabré se propose donc d'investir 1,8 milliard de francs. C'est très peu. Ah oui, mais c'est très peu, mais le Burkina Faso est un pays avec des moyens modestes. Donc, c'est pour cela que je vous dis que c'est une proposition qui est sérieuse. Et pour créer combien d'emplois pour les jeunes ? Bon, ce n'est pas chiffré de manière détaillée, mais donc la première priorité, c'est la jeunesse. Ensuite, la deuxième priorité, c'est la femme. Première locomotive de notre développement. Et la troisième priorité, ce sera l'énergie. Vous savez que tous ces pays de l'interlande ont ce gros handicap de souffrir, je dirais, de manière endémique pendant la saison sèche, notamment ces problèmes de délestage et tout. Donc, en troisième urgence, ce sera l'énergie. Ensuite, en quatrième position, vient la santé. Et, tenez-vous bien, tenez-vous bien en cinquième position, la lutte contre la corruption et l'impunité. Et quelle place fait-il au renforcement des institutions démocratiques ? Alors, je veux dire, c'est des choses... Dans nos pays, c'est essentiel. Absolument. Et un des éléments que le président soulignait pendant son... Pendant des propos de campagne qu'il a tenues, c'est de dire que s'il était élu, si le Burkinabé lui faisait confiance, la première des choses, c'était de proposer une loi qui allait exiger de tous les candidats qui viendraient compétir de déposer de longs mois à l'avance leur projet de société pour ne plus que n'importe quel président vienne sous prétexte qu'il a les moyens de réunir et la caution à un certain nombre de signatures pour venir participer. Le Burkina Faso sort d'un... On va dire... d'un long moment d'oppression et on a besoin vraiment de gens sérieux pour venir prétendre donc à la gestion du pouvoir d'État. Aujourd'hui, économiquement, le Burkina Faso a d'énormes difficultés comme la plupart des pays de l'Interland. Tout à fait. Au plan économique, qu'est-ce qu'il propose ? Vous avez parlé de l'éducation, de la santé, c'est vrai, de l'apport des femmes au développement, mais au plan de l'éducation, que va devenir le coton Burkina Faso ? Alors, les cultures pérennes, comme le coton et autres spéculations, je veux dire, vont continuer à être promues. Mais, à mon avis, il faudra diversifier toutes les possibilités qu'offre le pays. Donc, il y a un grand potentiel. D'abord, il y a les mines. Il y a les mines. Il y a l'artisanat, la culture, le tourisme, un certain nombre de services. Vous savez, vous avez des pays comme le Japon qui n'ont aucune ressource, aucune matière première, mais qui ont mis l'accent sur la matière grise. Et aujourd'hui, c'est celle-là qui est exportée. Donc, vous avez... La transformation du coton Burkina Faso ? Alors, la transformation en tant que telle, peut-être, ne va pas se faire dans les cinq ans à venir, mais c'est surtout le renforcement des capacités. Elle sera créatrice de richesses aussi. Tout à fait. Mais c'est surtout le renforcement des capacités au niveau des ressources humaines qui va permettre donc au Burkina Faso et par essence, le pays lui-même, de sortir, on va dire, de ce cycle économique fondé sur des cultures pérennes, coton, anacarde et même les mines. N'oubliez pas que, en ce qui concerne les richesses du sous-sol, c'est, on va dire, c'est une... Ce sont des ressources que nous prélevons sur l'héritage de nos enfants. Donc, il est très, 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 très important de savoir comment ces ressources-là vont être utilisées pour qu'au moment où viendra la raréfaction de ces minerais du sous-sol, on soit passé à une économie de véritable service. C'est bien l'éducation, c'est bien les mines, mais est-ce que ce n'est pas encore mieux les infrastructures routières parce qu'on sait aujourd'hui que le Burkina Faso en souffre ? Ça fait partie d'un certain nombre de projets qui vont se séquencer. Mais vous savez, aujourd'hui, un pays tout seul ne peut pas, on va dire, mobiliser les ressources pour développer son infrastructure. Donc, je pense que dans le cadre de la CDAO et des autres organisations sous-régionales, il y a une mutualisation des efforts qui vont être activés pour permettre justement à chaque pays de disposer d'infrastructures qui s'intègrent de manière cohérente dans cet ensemble. Donc, je prends, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina qui ont des projets de réalisation d'autoroutes qui vont permettre aux deux pays de faire la jonction, faciliter donc la fluidité, la circulation des biens et des personnes. Donc, je pense que le président d'Abrey en tant qu'économiste, si les Burkinabés le font confiance, je pense qu'il sera tout à fait dans cette perspective. Alors, M. Frédéric Sommda, là, le Burkina s'apprête à tourner la page des années Campaoré. Elle va certainement ouvrir une nouvelle page mais cette page-là n'est-ce pas aussi ou quelque part la page des incertitudes ? Moi, je dirais que c'est une très belle page qui va s'ouvrir. Vous êtes optimiste de nature. Ah oui. Si les Burkinabés portent leur choix sur le président d'Abrey, je pense que c'est une très belle page qui va s'ouvrir. Un challenge que le président d'Abrey entend relever, c'est d'abord de donner tous les moyens à la justice, de mettre fin à la problématique de l'impunité. En clair, Campaoré ? On a observé pendant le long règne de Campaoré que la gestion du pays était aux mains d'une côterie qui a fini par, on va dire, se satisfaire du grand confort dans lequel elle était installée et fatalement, on a débouché sur un système qui a favorisé l'impunité. Et la KBJ aussi. tout à fait. Donc, d'abord, la justice pour que du plus petit Bukinabé à la personne qui est en charge de la plus haute charge de l'État, tous soient égaux devant la justice. Donc, c'est une belle page qui va s'ouvrir et je pense que le Bukinabé Faso tire la leçon de cette expérience des longs règnes et veillera au grain pour ne plus que plus jamais un pouvoir quel qu'il soit, aussi légitime qu'il soit, une sorte des règles qui ont été édictées au départ. On ne verra plus ces mouvements de changement des règles du jeu en cours de match. Ça, c'est terminé. C'est pour cela que je dis que c'est une belle page qui va s'ouvrir. Alors, est-ce que vous pensez que ces élections-là seront bien organisées ? Est-ce que la commission électorale a eu le temps de bien penser son organisation ? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Même du temps du président Blaise-Pompaoré, les choses étaient déjà bien faites. Il restait, en ce qui concerne la diaspora, peut-être la question du recensement exhaustif qui allait permettre de réviser la liste électorale, malheureusement ça n'a pas pu être fait mais je pense que la CENI, c'est comme cela qu'elle s'appelle au Burkina Faso, a vraiment eu le temps de bien préparer ces élections. Comment se fait-il qu'il y a une sorte de... Il y a un grand écart entre la population électorale et la population du pays ? Le Burkina, c'est quand même un peu moins de 10 millions d'habitants ? Beaucoup plus. Beaucoup plus ? Oui, beaucoup plus. Mais le corps électoral n'excède pas les 10 millions. Oui. Alors, comment comprenez-vous cela ? Je pense peut-être que les partis politiques n'ont pas suffisamment fait de sensibilisation au niveau de leurs militants. Pour mobiliser ? Pour mobiliser, parce qu'il faut bien aller se faire recenser pour être sur la liste électorale. dont je crois. Il faut aussi reconnaître que le Burkina façonne encore un pays rural. Donc, les gens n'ont pas toujours la percussion qu'il faut pour s'intégrer dans ces problématiques qui sont en principe à leur faveur. Voilà. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut inscrire dans une dimension processus. Les partis politiques ont la responsabilité de sensibiliser et leurs militants et les citoyens lambda pour leur faire comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer en allant s'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous ne regrettez quand même pas que la diaspora, d'une façon générale et particulièrement la diaspora burkinavée en Côte d'Ivoire, ne puisse pas participer à cette présidentielle ? Vous me disiez qu'elle représente quand même 4 millions officiellement, 4 millions de personnes ici. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire aurait pu élire le prochain président burkinavé. Certainement. Je répondrais à un gros chagrin, une grosse frustration parce que nous attendions beaucoup de ces échéances électorales. Malheureusement, les autorités de la transition ont estimé qu'il était techniquement difficile de réaliser cette opération et en plus que le Burkina Faso n'avait pas les moyens au plan financier donc de mener une telle opération. bon, nous en avons pris acte à notre corps défendant et nous espérons que le prochain gouvernement qui sera issu de ces élections va vraiment mettre ça au cœur de ses priorités et ne pas attendre 2019 ou 2020 pour traiter de cette question qui est une question fondamentale. je vous remercie merci d'être passé par chez nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Ici Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici Abidjan Regard c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici Abidjan Regard nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Abidjan Regard de ceux qui font de ceux qui font 2 de ceux qui font de ceux qui font 5 2 2 2